Salut à tous, nouvel épisode sur la chaîne de Pipou pour la suite de Vertigo. On avait trouvé du coup un corps avec le drone tout en bas du pont et un sac de sport qui était caché dans le pont. Écoutez, on va voir tout ça ensemble. Je pense qu'on se rapproche de la fin. Là où nous avons retrouvé le drone, à condition qu'il s'agisse bien du corps de Faye. Attendez, vous avez enfin réussi à me convaincre et vous allez encore me demander de tout remettre en question ? Notre expert en hacking a déverrouillé et nous avons relevé des empreintes qui sont actuellement au cours d'identification. Le bébé ? Ou Ed ? Il est en train de dormir. Ouais... Alors c'est pas très clair d'où est-ce que je dois appuyer exactement puisque j'appuie sur le pad à cet endroit. Chambre en bas. Oui. Écoutez, je galère. Comme pas possible, je comprends pas ce qu'il y a. C'est parti. 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 C'est bien fait quand même. Ouais donc ça c'est toutes les photos qu'on a prises avec Fay. Le bureau, pourquoi tout ça ? Elle voulait se faire une maquette de la maison. Plus ou moins, une maquette mentale. Elle souriante. Un autre sourire. Et un autre sourire. Une femme des selfies. C'est de l'entraînement. Elle éprouvait des difficultés à déchiffrer les expressions faciales des autres. Et donc, à les reproduire elles-mêmes. C'est un truc classique de psychopathe ça. L'absence d'empathie. Les causes peuvent en être nombreuses. Maladies neurodégénératives, troubles du spectre autistique. La plupart du temps, l'éducation permet de compenser ce genre de problème. Quasiment tous ceux qui en souffrent sont parfaitement adaptés. Et s'intègrent sans problème à la vie en société. Sans être plus malheureux que vous et moi. Mais, oui, dans ce cas précis, je penche pour la psychopathie. C'est génial. Ok, ensuite. Donc, elle s'est habillée comme ça et elle a sauté du pont. Il y a un truc comme ça. La voiture de location, la fameuse. Une idée de ce qu'elle pourrait ouvrir ? Je dirais que c'est une clé de voiture ou d'un autre genre de véhicule. D'après Ed, Fay avait utilisé un Uber cette fois-ci et une voiture de location la fois d'avant. Donc, je ne sais pas. Je dois encore jeter un oeil au nom que j'ai récupéré à l'agence. Il s'agit d'un neurodéptite très puissant. Ce qui signifie ? Un antipsychotique pour les cas extrêmes de schizophrénie ou de troubles maniaco-dépressifs. Un traitement appartenant à Fay ou... Il y a des tas d'effets secondaires. Notamment des propriétés narcotiques. Il peut provoquer une sédation quasi instantanée. Hum, des narcotiques et des antipsychotiques. Voilà. On va retrouver les deux dans le sang de Miller. Il nous faudrait la confirmation d'aide, mais... D'après ce qu'il m'a dit, c'est le genre de vêtements que Fay portait. Ok. Je ne sais pas trop comment intégrer tout ça. Nous n'avons pas encore terminé. Je l'ai trouvé dans la voiture de Miller. Pourtant, j'étais persuadé qu'il détestait le whisky. Il a de bonnes raisons. Croyez-le. D'où sortez-vous ça ? Je l'ai trouvé sur la falaise, près de la voiture de Miller. J'ai pensé que c'était la sienne, mais... Il a dû me tromper. Il se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture. Mais j'imagine qu'à ce stade, ça ne signifie plus grand-chose. Fay était une psychopathe. Elle était obsédée par Miller. Elle lui a filé des sédatifs. Elle l'a droguée. Elle a disséminé des fausses preuves partout dans la voiture. Y compris l'arme qui a tué Samuel Franklin. Elle s'est déguisée en John Miller. Elle a attendu qu'Ed se réveille. Et... Elle a fait semblant de sauter du pont. Et... Et tout ça, pour finir par se suicider. C'était ça, son plan ? J'avoue, c'est bizarre. Ouais, elle est où, la petite ? Et la... Et la femme du fermier, là. Mais qu'avons-nous bien pu louper. C'est le mien. Oh, c'est... Avec leur message beaucoup. Ok. Ok. Bah, pourquoi pas. Eh ben, allons manger un ragoût. Ça a l'arbre, on n'empêche. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Bon, alors, ce camionneur. Le voilà. On se réveille là-dedans. Encore en retard, Edison. C'est passé. Une sale nuit. Si ça se reproduit encore une fois, ça n'arrivera plus. J'accroche la remorque et je pars tout de suite. Fillez-moi la feuille de route. Patron. Il n'y aura pas de livraison aujourd'hui, monsieur Denison. Le comté, en marque d'appréciation pour votre travail au pont samaritain, le 20 septembre dernier, sur le pont de Brody Canyon. Je souhaiterais vous offrir une visite guidée et du poste de police. Enfoiré. Eh ben, bien sûr. Ben oui, tu vas pas pouvoir aller bien loin, mon ami. Je suis un citoyen américain. J'ai des droits. Il en a ? Ben moi j'en ai. Et maintenant, il me manque un chauffeur pour la journée. À dimanche pour la pêche. J'apporte les appâts. Normalement, dans ce genre de cas, mon assistant joue le gentil flic et moi je fais le méchant. Mais comme vous êtes malheureusement partis du mauvais pied tous les deux, je vais devoir assumer les deux rôles. Alors, à vous de choisir. Lequel me conviendrait le mieux. Hum hum. Disons le rôle de Pépito. Pépito. Je vais choisir. Nous savons que vous êtes impliqués dans une très sain affaire. Si vous coopérez et que vous nous dites tout ce qui s'est passé sur le pont ce matin-là, honnêtement, je ne peux rien vous promettre. Mais vous devriez vous en tirer avec les mains propres. Ou quasiment. Mais je sais même pas ce que vous voulez que je vous dise. Ah, je vois. Je suis sûr que vous connaissez la sentence minimale pour ce que vous avez fait. Et je pense que vous êtes au courant que la plupart des gardiens de prison de Big Sur sont... Comment avez-vous dit déjà ? Des Pépito ? Je m'assurerais personnellement de les informer sur votre façon de penser. Enfin, à moins que vous me racontiez tout. Le gentil flic a pas marché. On tente une autre approche ? Putain, j'y crois pas. Nous avons trouvé cette casquette au fond de Brody Camion. Allez-vous essayer de nier que c'est la vôtre ? On sait rien, moi. Elle a dû tomber quand j'ai sauvé la vie de l'autre con. Je l'ai retrouvée à 200 mètres de là où vous êtes censés avoir retenu Miller. Y'avait du vent, putain ! C'est vrai. Un peu. Mais il soufflait dans l'autre direction. Je suis surpris que vous n'ayez pas encore demandé à parler à votre avocat. Je parle pas aux avocats. Eh oui, forcément. D'accord. Je parlerai si vous voulez. C'est tous des... Qu'est-ce que vous faites avec le téléphone ? Je vous rends service. Eh, j'ai des droits, moi. Oh là là. Voyons. Avocat... Eh, c'est illégal. Je vais porter plainte. Il vous faudrait un avocat pour ça. Vous avez un favori dans vos comptes ? Putain d'enfoiré. Faut encore que je choisisse. En fait, je n'ai que l'embarras du choix. Eh, alors, comment il y va, mon client préféré ? Il est dans la merde. Jerry Freyes à l'appareil. Vous êtes... Ah, Tom Bellucci, propriétaire de la blonde platine. Et, euh, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourriez-vous me dire pourquoi il est votre client préféré ? Ouais, bien sûr. C'est toujours un plaisir de coopérer avec la police, Jerry. C'est un habitué de longue date. Mais il a dépensé... D'accord. Ok. Ensuite. D'accord. D'accord. Donc, il avait le numéro de Feuille. Ça, alors, on dirait qu'un certain Barry, le gros baltring, appelle la frappadingue. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de contact. Je crois qu'il serait temps de passer aux avoués. J'y arrive. J'ai simplement... J'ai le corps de votre amie qui attend à la morgue. Et, gentil flic ou méchant flic, vous faites face à une accusation de meurtre. Quoi ? Mais... J'ai rien fait, moi. Elle a sauté. Depuis le début, D'Eason. Elle est venue me voir au Lorenz. Et j'ai cru que j'allais pouvoir tirer un coup ce soir-là. Elle m'a filé 200 dollars en cash et m'en a promis 10 000 de plus si je l'aidais à faire un truc fastoche et illégal. Je devais me pointer sur le pont de Brody Canyon quelques jours plus tard, à 4h30 du matin. Eh bien ? L'esprit psychopathe ayant souffert d'abus et de torture n'assassine que des obstacles circonstanciels. Il réserve les châtiments les plus cruels à ses véritables victimes. Julia Lomas Donc l'autre, il fait dodo, le camionneur est là, Feuille arrive. Bon, en même temps, à 4h30 du matin, sur un pont, dans un trou perdu, il n'y a pas 36 000 personnes. C'est quoi, non ? C'est quoi, ça ? C'est un macabé, là ? Hé, là, je marche plus, moi, chérie, hein ? T'es sûre que je peux pas compter sur toi, mon gros loup ? Tu me crois vraiment capable de tuer quelqu'un, mon gros loup ? Il dort, plus ou moins. J'ai juste envie de lui coller une bonne fuite, pour lui faire les pieds. Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il m'a volé quelque chose. Mais, quelque chose d'important, c'est ça ? Toute ma vie. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? Attendre. Ok. Te sortir de la voiture, vider le coffre, te faire accuser de meurtre, te faire... effacer toute grâce de moi, donner un camionneur, payer le camionneur, te rendre cinglé. Et la petite, elle est où dans tout ça ? ... 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